Hey tout le monde c'est Jonathan, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus sérieuse que d'habitude puisque le sujet l'est tout autant, on va parler de la place des femmes dans les jeux vidéo et plus précisément au sein de la licence Assassin's Creed puisqu'il y a eu d'énormes révélations ces dernières semaines sur ce qu'auraient pu être les derniers opus si certaines personnes toxiques dans l'entreprise chez Ubisoft n'avaient pas imposé leur vision sexiste auprès des équipes de développement. En effet, on a appris que dans les 5 derniers opus de la franchise, les femmes auraient dû avoir une place beaucoup plus importante dans les jeux et que l'équipe marketing de Ubisoft sous l'emprise du suprême leader Serge Askoet a tout simplement refusé à chaque fois qu'une femme soit mise à l'honneur dans la franchise car, je cite l'homme, les femmes ça ne vend pas. Et on va commencer avec Assassin's Creed Unity. On apprend de part un ancien développeur de chez Naughty Dog que Elise aurait dû être jouable au début de l'aventure dans une intro d'environ 1h. C'est le 21 juillet dernier sur son Twitter qu'il a lâché l'information à la Game Developer Conference de 2015, les membres de l'équipe d'animation d'Assassin's Creed Unity m'ont informé qu'ils avaient rendu Elise jouable moins d'une heure et qu'elle avait l'air badass. Ils m'ont dit que la décision de supprimer les personnages jouables féminins venait de l'éditorial de Paris. Donc nous avons là la première boulette d'Ubisoft qui décide de supprimer un passage qui, pour ma part, aurait été extrêmement important dans la narration de la même manière que l'était la séquence d'intro avec Etam Kenway dans Assassin's Creed 3. Je vous rappelle que Elise est du côté des Templiers dans le lore d'Assassin's Creed et pouvoir l'incarner en début d'aventure, être dans le camp adverse des assassins, ça aurait sans doute apporté beaucoup au scénario du jeu. Passons maintenant à Assassin's Creed Syndicate où l'on apprend cette fois-ci que c'est le rôle de Heavy Fry qui a été réduit de façon à ce que son frère Jacob ait plus de temps d'apparition à l'écran, ce qui implique donc plus de missions avec lui mais également plus de présence dans la narration. Information rapportée par Jason Schreier via le site Bloomberg dans une enquête qui nous révèle qu'un premier aperçu du scénario donnait un temps d'écran égal aux deux protagonistes, Jacob et Heavy, des propos rapportés par au moins trois personnes qui ont travaillé sur le projet. Mais en fin de compte, c'est Jacob qui a dominé le jeu. Et ces informations sont à moitié confirmées par une conversation entre Victoria Atkins, l'actrice en charge de doubler Heavy dans sa version originale, et Seri Young, l'une des scénaristes du jeu. Le mois dernier, l'actrice a en effet retweeté un article parlant du sexisme au sein d'Ubisoft en disant qu'elle en avait probablement fait les frais, ce à quoi la scénariste lui a répondu « J'ai tellement aimé travailler avec toi et je suis vraiment désolé pour ce que tu as vécu, tu as rendu Heavy incroyable. » L'actrice lui a répondu « Madame, vous avez écrit un personnage féminin incroyable, je vous suis reconnaissante pour tous les obstacles que vous avez franchis pour la mettre au monde. » Et là, avec cette phrase, on devine clairement que inclure Heavy à l'aventure n'a pas été une mince affaire, et c'est d'ailleurs un choix qui n'a jamais été assumé par l'équipe marketing d'Ubisoft, puisque dans toute la promotion faite autour du titre, jamais Heavy n'a été montré. Que ce soit dans les artworks du jeu ou même dans les bandes annonces, je me les suis revisionnées et on ne la voit jamais. Il y en a toujours pour Jacob. Bon, vous me direz, c'est pas étonnant, quand on sait que le credo de Ubi, c'est « Les femmes, ça vend pas ». On enchaîne maintenant avec Assassin's Creed Origins, qui vous parlera sans doute un peu plus que les deux autres titres, puisqu'il a connu un succès plus important. Et on apprend, toujours de la bouche de Jason Schreier dans son enquête, que les scénaristes allaient initialement blesser ou tuer son héros masculin, Bayek, au début de l'histoire, et donner au joueur le contrôle de sa femme, Aya. Et c'est des propos qui ont été tenus par au moins deux personnes qui ont travaillé sur le jeu. Mais vous le savez, le rôle d'Aya s'est progressivement rétréci au cours du développement, et Bayek est devenu la figure du prou de Assassin's Creed Origins. Des propos à moitié confirmés par Ashraf Ismail lui-même, le scénariste du jeu, dans une conversation privée qu'il a tenue avec une de ses conquêtes, puisque vous savez, Ashraf, il a eu des petites histoires d'infidélité. Et bref, elle révèle donc un passage dans leur conversation où elle lui demande « Est-ce que tu penses qu'il y aura un jour une protagoniste dans l'un des principaux Assassin's Creed ? » Ashraf lui répond « Seul, non. Mais à travers un choix, oui. C'est la seule manière de faire chez Ubi, malheureusement. » Ce à quoi la femme rétorque « C'est énervant. » Et Ashraf lui répond « Ouais, Aya était censée être la véritable héroïne jouable du jeu autrefois. » Et là, cette fois-ci, c'est la grosse boulette pour Ubisoft, puisqu'on ne parle pas d'une séquence d'une heure jouable avec une femme, ou bien d'une équité d'apparition à l'écran. On parle carrément du scénario complet qui reposait sur Aya et qui a été totalement modifié pour correspondre à Bayek. Car une fois de plus, chez Ubi, un seul mot d'ordre, « Les femmes, ça vend pas. » Donc imaginez deux secondes le scénario original, à quel point il aurait été puissant et bouleversant avec une Aya qui perd son enfant, qui perd son mari. Ça aurait donné une toute autre allure à ce Assassin's Creed Origins. Et c'est d'autant plus poignant quand on connaît la fin du jeu avec Aya. On sent clairement que c'est elle l'héroïne que le jeu a été pensé pour elle. Bayek, à la fin du jeu, est vraiment mis en retrait. Et c'est vraiment dommage, encore une fois, d'avoir mis cette histoire de côté simplement parce que les femmes, ça vend pas. Passons maintenant au très célèbre Assassin's Creed Odyssey, premier Assassin's Creed où nous avons le choix entre un homme ou une femme, sans aucune différence entre les scénarios. On apprend, toujours de par l'enquête de Jason Schreier, que l'histoire est à peu près la même que celle d'Origins. On a l'équipe de développement qui a initialement proposé de faire de Cassandra le seul personnage jouable du jeu, selon des propos de 4 personnes qui ont travaillé dessus. Jusqu'à ce qu'on leur dise que ce n'était pas une option. En gros, c'était clairement un coup de pression de la part de l'équipe marketing d'Ubisoft, en mode, on veut pas de femme, c'est soit vous modifiez, vous mettez un mec, soit on annule le jeu. Au final, l'équipe de développement a opté pour un choix du sexe, causant ainsi pas mal d'incohérences dans le lore d'Assassin's Creed et de discords au sein de la communauté, mais au moins ça a permis au jeu de passer entre les mailles du marketing de chez Ubisoft, puisque Alexios a été rajouté à l'aventure. Et enfin, cerise sur le gâteau, vous le sentez venir, il y a eu le même problème pour Assassin's Creed Valhalla, puisqu'on a appris récemment par plusieurs témoignages que Eivor féminin aurait dû être la seule héroïne du jeu, mais que, évidemment, les dirigeants de Ubi ont une fois de plus dit « Non, les femmes, ça fait pas vendre, on veut un mâle alpha hétéro ! » « Faites pas chier, bordel ! » Et pour le coup, c'est vraiment ce qui a été dit, puisqu'on a Jill Murray, qui bossait autrefois chez Ubisoft, qui nous dit sur son Twitter « Le gentleman de l'éditorial a déclaré que le protagoniste devait être un mâle alpha blanc hétéro » et elle l'a souligné au marqueur rouge « Frappant du pied pour l'emphase. » « J'ai été rétrogradé pour ce problème et j'ai démissionné. » Donc ça, c'est des propos tenus par Jill Murray, une des scénaristes qui a bossé sur Assassin's Creed 3 Libération et un petit peu aussi sur Black Flag, si je dis pas de bêtises. Mais elle a quitté le navire depuis, apparemment, ce problème. Et on a également une des conquêtes de Ashraf Ismail, qui est de nouveau intervenue en révélant une fois de plus que Ashraf, le scénariste de Valhalla, avait bien écrit l'histoire pour une héroïne, mais que les dirigeants voulaient un mec et ont insisté pour que ce soit un mâle alpha. C'est vraiment écrit dans la conversation, et il faut savoir que la conquête n'a aucun lien avec Jill Murray, qui bossait chez Ubisoft. C'est assez incroyable quand même d'avoir cette citation de mâle alpha qui est apparaît deux fois chez deux personnes différentes. Bref, vous l'avez compris, chez Ubisoft, on ne veut définitivement pas de femmes dans les jeux, et on ne comprend vraiment pas pourquoi quand on voit le succès d'un Tomb Raider, d'un Horizon Zero Dawn, ou même d'un The Last of Us 2, pour ne citer qu'eux. Moi, je vais vous le dire, ce que veulent les joueurs, ce n'est clairement pas un mâle alpha bien badass qui fait des triples salto arrière et qui explose tout avec un gros lance-roquette. Non. Ce qu'on veut, ce que veulent les joueurs, c'est simplement une belle histoire, bien racontée, avec une bonne mise en scène, à rien de plus. Peu importe que le héros soit un homme, une femme, un robot, un chien, un cheval, on s'en tape. Alors oui, il y aura toujours deux, trois abrutis qui boycotteront le jeu parce qu'il y a une héroïne et qu'ils ne peuvent pas s'identifier à elle. Et alors ? C'est ce public-là que vous voulez toucher ? Vous voulez vraiment donner raison à des abrutis enfermés dans une vision moyenâgeuse, incapable d'apprécier une histoire et qui font une fixette sur le personnage ? Eh bien, vous êtes tombés bien bas, Ubisoft. Heureusement que des titres comme ceux que j'ai cités précédemment sont là pour vous donner tort et vous montrer qu'une héroïne peut faire des millions de ventes. Enfin, au-delà de tout ça, une question se pose. Comment peut-on placer autant de pouvoirs dans les mains d'un seul homme ? Serge Ascoët. Comment cet homme toxique peut à lui seul décider de changer l'histoire complète d'un jeu et brider la créativité des scénaristes ? C'est juste dégueulasse et il faut vraiment que ça change. Fort heureusement, cet homme-là a démissionné le mois dernier suite à plusieurs plaintes pour harcèlement au sein de la société parce que oui, en plus de détruire des projets, le gars détruit des vies en faisant du chantage sexuel et autres trucs un petit peu farfelus aux femmes de l'entreprise. Une sacrée merde, quoi. Bref, on espère que ces nombreuses révélations et le ménage qui a été commencé le mois dernier chez Ubisoft va changer les choses, à commencer évidemment par de meilleures conditions de travail pour les femmes qui travaillent dans l'entreprise et également une vraie prise en charge de leur plainte contre tous ces comportements inappropriés de certains hommes qui étaient jusque-là protégés par Ubi. Et on espère surtout pas forcément plus de femmes dans le jeu vidéo. Je suis pas là pour faire mon féministe à deux balles. Mais que si les scénaristes ont décidé que l'héroïne de leur oeuvre, de leur histoire doit être une femme, eh bien qu'il en soit ainsi. Cassez pas les couilles, tout simplement. Voilà, donc je vous invite à commenter tout ça dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les révélations qui ont été faites. Est-ce que vous auriez aimé avoir justement, par exemple, la séquence avec Elise dans Assassin's Creed Unity, avoir Aya en héroïne de Origins, etc., etc. Et n'hésitez pas de façon plus générale à me dire si pour vous, une femme dans un jeu, ça vous dérange vraiment ou pas. Est-ce que si on vous avait imposé Cassandra dans Odyssey, vous auriez boycotté le jeu, par exemple ? J'aimerais vraiment avoir votre avis. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu et le petit abonnement si c'est pas déjà fait. Et puis n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec la petite souscription à 1.99 en cliquant sur rejoindre. Voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. A très vite. Portez-vous bien. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501